Mesdames, Messieurs, bonjour, chers collègues. Nous allons démarrer notre séance extraordinaire de ce matin par une petite note très triste qui va nous attrister puisque j'ai le regret de vous informer du décès d'une employée de notre Assemblée qui a longtemps oeuvré auprès des représentants, des anciens conseillers et des représentants également puisque cet employé a été recruté depuis 1992, donc ça fait 13 ans qu'elle oeuvre au sein de cet hémicycle. Elle s'appelle Betty, donc pour ceux qui la connaissent. Elle va laisser malheureusement deux charmantes petites filles et je vous propose d'accompagner son époux et sa famille dans ce deuil qu'il les éprouve malheureusement. Pour les... comment dirais-je... tout ce qui est veillé et également obsèque, il faut savoir que Betty est également conseillère municipale de la commune de Piret, donc je me suis entretenu avec le maire de la commune de Piret pour nous annoncer les heures et tout ce qui a été prévu par la famille et certainement le conseil municipal de Piret pour faire en sorte que ces obsèques se passent dans de bonnes conditions. Donc je vais laisser la parole à M. Pritch, maire de Piret. Merci M. le Président. Mes chers collègues, bonjour. Betty Punuatahitua sera exposée à partir de 9h là ce matin au temple protestant Tabor à Piret. Suivra ce soir une prière à 19h qui sera dite donc au temple Tabor et son enterrement aura lieu demain à 15h précédée d'une prière à 13h30 demain après-midi. Voilà. Naturellement M. le Président, le groupe Tahuéra Huiratira s'associe à vous pour adresser à sa famille nos sincères condoléances et lui dire toute notre affection car Betty était en effet une très très bonne collaboratrice sympathique que nous avons beaucoup aimée. Merci. Merci. Donc pour lui rendre hommage, j'ai proposé au groupe de l'UPLD qu'on fasse la prière en salle ce matin et qu'on lui accorde à elle et à ses enfants, à sa famille, une minute de silence. Donc je vais demander à Roberto de faire cette prière. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'UPLD 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 Amen. Donc je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général adjoint de donner lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, vous avez par lettre 3265 du 13 juillet et convoqué la présente séance. Mesdames et Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de sa session extraordinaire le vendredi 15 juillet 2005 à 9 heures. Je vous prie d'agir, mesdames et 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 messieurs les représentants. Carlson Jean-Michel, présent. Shinfo Rosina, présent. Dauphin Domingo, absent. Flore Romance, absent. Flos Gaston, présent. Frostete Maury, absent. Frébo Jean-Alain, absent. Fritch Edouard, présent. Jérôme Santoni, présent. Haïti Pascal, présent. Kirchon Unoutea, présent. Iri Teoura, absent. Kohoumetini René, absent. Lisan Marcelin, absent. Maria Emma, présent. Maréoura Teina, absent. Matawa Mayron, présent. Mati Juliana, présent. Mercéron Armelle, absent. Moevei Amo Véronique, présent. Noutam Thomas, absent. Naya Telpaia Amaron, présent. Olivier Marise, présent. Parker Eleanor, présent. Pater Delia, présent. Persegal Daniel, présent. Pihater André, présent. Christan Monique, absent. Rivetta Frédéric, absent. Rochette Stella, présente. Sandra Grineau, absent. Présent, pardon. Chille Philippe, présent. Somers Eugène, présent. Tahéro Lucette, présent. Taharany Linda, présent. Tahiyata Chantal, absent. Tahoua Tama Juliet, présent. Tama Françoise, présent. Tepharere Hiroiti, présent. Teremate Ruben, présent. Tenter Roberto, présent. Teroatea Sylviane, présent. Tétuanu Ilana, présent. Tétuanu Noa, présent. Tansan Gaston, absent. Tuchobia Catherine, présent. Bayra Roa Hoan, présent. Bombastole Raymond, présent. Wanchu William, présent. Yip Michel, absent. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Veuillez donner lecture des procurations déposées. Monsieur Domingo Dauphin a donné procuration à Madame Moéveille Amon-Véroné. Monsieur Frébo Jean-Alain a donné procuration à Madame Linda Taharany. Madame Bob Dupont-Tamara a donné procuration à Dany Perségan. Madame Flores Chantal a donné procuration à Monsieur Jacques Ibrion. Madame Romance Flore a donné procuration à Madame Lana Tétuanu. Monsieur Temaoui Foster a donné procuration à Monsieur Bruno Sandras. Et Madame Armel Merceron a donné procuration à Madame Lisette Taéro. Et Monsieur René Cormetini a donné procuration à Madame Emma Algan. Voilà, Monsieur. Donc, veuillez donner lecture de l'ordre du jour, du projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour de la première séance de la session extraordinaire du vendredi 15 juillet 2005 est le suivant. Premier point, approbation de l'ordre du jour. Deuxième point, examen des rapports, des projets ou propositions de délibération, d'actes de délégation et organisation des débats. Voix listes jointes. Troisième point, examen de la correspondance. Quatrième point, convocation de la prochaine séance. Et cinquième point, clôture de la séance. Merci. Donc, avant de procéder au vote, je propose de retirer le point 4 de notre ordre du jour, convocation de la prochaine séance. Et je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui vient de vous être proposé. Donc, je mets au voie à l'ordre du jour. Ceux qui sont pour... 31 voix pour. Ceux qui s'abstiennent... 18 abstentions. Monsieur Fritch. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Sur l'ordre du jour, je voudrais d'abord préciser que les procurations vont vous arriver concernant les autres absents. Et je voudrais les excuser ici, Monsieur le Président, puisque, comme je vous l'avais demandé, lors de notre séance de mercredi dernier, nous aurions souhaité reporter cette séance à la semaine prochaine, compte tenu de l'organisation qu'avaient fait certains de nos représentants. Donc, je voudrais les excuser ici, aujourd'hui. Merci. Merci. Donc, j'ai pris note. Merci beaucoup, en tous les cas. Donc, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au deuxième point de notre ordre du jour, à savoir l'examen des rapports et délibérations que nous projetons d'examiner aujourd'hui. Donc, je vous demande de vous reporter au rapport 74-2005, relatif à une proposition de délibération créant une commission d'enquête chargée de recueillir tous éléments d'information sur les conséquences des expérimentations nucléaires pour les populations des îles Gondiers. Je demande à Mme Sabine Burt de donner la lecture du rapport qui a été préparé à cet effet. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Le 27 mai 2005, M. Edouard Fritsch pour le groupe Tahouéra Huiratira et M. Gaston Floss ont déposé au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française une proposition de délibération créant une commission d'enquête chargée de recueillir tous éléments d'information sur les conséquences des expérimentations nucléaires pour les populations des îles Gombiers. Réunie le 22 juin 2005, la Commission des institutions et des relations internationales a décidé de proposer à l'Assemblée de la Polynésie française le rejet de la dite proposition de texte pour les motifs suivants. Grantin, des raisons éthiques. Pendant 30 ans, M. Gaston Floss et les gouvernements successifs auxquels il a participé ou qu'il a dirigé ont soutenu avec constance les essais nucléaires. Or, 30 années d'essais nucléaires n'ont évidemment pas été sans conséquence sur la santé de nos populations et sur les structures économiques et sociales du pays. Il semble donc difficile de soutenir un texte présenté par ceux qui ont occulté cet aspect des choses pendant plus de 30 ans. Grand 2. Des raisons techniques. La proposition de délibération présentée apparaît trop restrictive s'agissant des mesures d'investigation concrètes. En outre, les moyens de la Commission d'enquête tels que prévus par la proposition sont beaucoup trop limitatifs, eu égard à l'importance de la mission de la Commission et aux objectifs de celle-ci. Enfin, la proposition de délibération limite le champ d'action aux îles Gambier, alors même que toute la population de la Polynésie française a subi les conséquences des essais nucléaires. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission des institutions et des relations internationales invite donc l'Assemblée de la Polynésie française à rejeter la proposition de délibération présentée. Voilà. Donc, du fait que la Commission des institutions et des relations internationales réunies en séance du 22 juin 2005 a conclu au rejet de la présente proposition de la délibération, donc je me vois dans l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 324 du règlement intérieur, d'appeler l'Assemblée à se prononcer sur la question préalable, d'avoir un débat de cette proposition de délibération avant l'ouverture de la discussion générale. Donc, je pose la question de savoir, est-ce que les représentants présents acceptent de débattre de cette proposition du fait que la Commission qui s'est réunie pour examiner les formements même du projet a conclu à son rejet ? Donc, je pose la question de savoir, est-ce que vous êtes favorables à ce qu'on débatte quand même ou bien qu'on rejette le projet de délibération purement et simplement et poursuive ainsi l'ordre du jour ? Donc, ceux qui sont favorables à la poursuite du débat, lèvent le doigt. Il y a 28 voix contre, ceux qui s'abstiennent, aucune abstention. Monsieur le Président, je vous ai demandé sur la question de l'ordre du jour de recevoir les procurations du groupe Tahoui Rahoui Latira qui ont dû vous arriver entre temps. Alors, je vais demander au secrétaire général à l'adjoint de une lecture de... Monsieur le Président, je peux avoir une suspension de séance, s'il vous plaît. ...de une lecture de... des procurations reçues officiellement. Nous avons reçu la procuration de Mme Romance-Flore pour Lana Petouaneau. Nous avons reçu la procuration de M. Temori Foster pour Bruno Sandras. La procuration de Mme Merceron à Mme Lisette Tahéro. Et Mme Lisette Tahéro, pendant le vote, n'était pas présente dans la salle, donc ça fait deux voix de moins. Et M. René Kouhomitini a donné procuration à Mme Emma Algan, ce qui fait un décompte de 20 voix pour... Voilà. M. Fritsch. M. le Président, je peux avoir une suspension de séance ? J'aimerais régler ça avec le secrétaire. Donc, nous sommes... M. le Président, nous sommes venus ce matin en séance. Vous aviez vous-même des absents dans vos rangs. Le Tahuila Ouidatri est venu pour participer aux travaux. Sans notre présence, je suis en train de me poser la question si vous auriez pu avoir le Coran Mopanas. Mais ce n'était pas notre... Notre souci n'est pas celui-là. C'est de participer au débat. Et vous commencez par rejeter le premier débat. Donc, j'aimerais avoir une suspension de séance et régler le problème des procurations. Donnez-moi cinq minutes. Vous avez cinq minutes de suspension. Merci. C'est celle que tu as élu. Voilà. Celle que tu as élu déjà en début de séance. Exactement. Mais il y en a plein qui n'ont pas donné de procurations. C'est sûr. Ils n'ont pas de données. Oui. 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 Et là, je suis en train de refaire verser un bateau. Autant aussi, c'est reçu d'être... Parce que dès qu'elle ressent, on ne le connaît. C'est sûr. C'est à 14-13 ans plus 4 procurations. Donc, je suis à visite moins les 16 et 4 dans l'est. Pour une fois que je ne me suis pas trompé dans le débat de l'île. Il n'y a pas. Il faut pas qu'il demande de suspension. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On va attendre cinq minutes. Et puis, on verra que vous avez une compétité. C'est là. Les procurations, c'est là. Vous m'éteignez. Par rapport, vous m'éteignez. Merci. C'est bon, c'est bon. Ma secondaire. Non, de toute façon... OK, merci. Chateaillez ici. Je te le debout. Je te leгрai avec. Oui, OK, merci. Oui, merci. Je te le dis, je te le dis. Oui, OK. Merci. Je suis là. Je suis là. Ce qui nous a l'air. Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Merci. 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 La séance est reprise, donc je vais redemander au secrétaire général adjoint de nous redonner lecture des procurations déposées par le groupe Tahouara. M. le Président, nous venons d'enregistrer 4 nouvelles procurations et donc je vais vous faire lecture de l'ensemble des procurations reçues au titre du groupe Tahouira. Mme Romance Flore a donné procuration à Mme Lana Tetouani, M. Temori Foster a donné procuration à M. Bruno Sandras, Mme Armel Merceron a donné procuration à Mme Lucette Tahéro, M. René Kohumetini a donné procuration à Mme Emma Algon, M. Teina Mareoura a donné procuration à Mme Eléano Parquet, M. Thomas Noutam a donné procuration à Mme Pascale Ahiti, M. Marcelin Lison a donné procuration à Sylviane Terroatea et M. Frédéric Rieta a donné procuration à M. Noah Tetouani. Voilà, donc merci. Donc je répète à nouveau du fait que la commission des institutions et des relations internationales réunies en séance du 22 juin a conclu au rejet de la présente proposition de délibération. Donc conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement intérieur, j'appelle l'Assemblée à se prononcer sur la question préalable d'avoir à débattre de cette proposition ou non. Donc je mets en voie la question préalable, ce qui se sent pour avoir à débattre de la proposition. Levez-vous le doigt, s'il vous plaît. 25, ceux qui s'abstiennent, aucune abstention. Ceux qui sont contre, 28 contre. Donc la question préalable a de fait rejeté le projet de délibération. M. Fritsch, explication de vote. Oui, M. le Président, vous comprendrez pourquoi le groupe Tahoué Rahoui Latira aura voté pour l'ouverture d'une discussion sur le premier rapport. Mais nous nous élevons malgré tout contre l'opposition de la majorité à ce débat. Il me semblait que l'Assemblée territoriale était un lieu où il fallait que l'on discute de sujets importants. Vous donnez là une belle image de la démocratie en rejetant cette proposition du Tahoué Rahoui Latira et confirmez en tous les cas que votre commission d'enquête est mise en place que pour des raisons politiques et non pas pour, comme vous le disiez vous-même, M. le Président, pour amplement informer l'Assemblée de Polynésie française sur les conséquences des essais nucléaires. Nous ne comprenons pas pourquoi vous rejetez le débat, en tous les cas, sur la proposition du Tahoué Rahoui Latira. Voilà, donc Mme Nicole Bouteau. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Oui, une petite explication de vote. En fait, nous aurions souhaité pouvoir débattre et surtout expliquer notre position par rapport à ce premier dossier puisque nous aurions voté par une abstention. Donc il nous semblait important d'expliquer notre position et d'en débattre. Je vous remercie. Merci. Donc, le groupe IPLD. Donc, une explication de vote, M. Maïran Mataou. Oui, M. le Président. M. le Président. Merci. 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 M. le Président. Président. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, le représentant, bonjour. Messieurs les journalistes, bonjour. Et le public, bonjour. Pendant plus de 30 ans, la France a procédé à Mourouroua et Fongataoufa à 193 tiers d'expérimentation nucléaire, dont 46 en conditions atmosphériques de 1966 à 1974. De la première de ses expériences à aujourd'hui, le ministère de la Défense a toujours affirmé, avec conviction, l'inocuité de ses essais, et que toutes les précautions nécessaires ayant été prises pour protéger les populations, ainsi que le personnel de la Défense, aucun type de conséquence dommage ne pouvait exister entre ces expériences et les populations concernées. Depuis quelques années, Mourouroua et Fongataou, association regroupant 4000 adhérents, s'est donné pour mission de mobiliser des moyens afin de réunir tous éléments de preuve attestant de la dangerosité des expériences nucléaires sur les populations et leur environnement, afin d'établir un lien de causalité directe avec les conséquences sanitaires qui en ont été la suite. A travers leurs nombreux recueils de témoignages et de documents, l'association Mourouroua et Fongataou, ainsi que l'association des vétérans des essais nucléaires français, nous révèlent que les campagnes des tirs nucléaires ont entraîné des retombées radioactives considérables sur la Polynésie française et que les personnels et populations concernées ont été tenues dans l'ignorance des risques, systématiquement occultés ou minimisés. In fine, la démarche de l'association Mourouroua et Fongataou est de faire officiellement reconnaître la responsabilité de l'État pour qu'il assume la prise en charge des populations ayant été contaminées par ces expériences nucléaires. Deux décisions de justice viennent pour la première fois conforter les thèses et objectifs de l'association. Ce résultat doit être un encouragement et une motivation à persévérer dans une direction identique pour l'établissement de la vérité et l'assistance apportée aux populations civiles et militaires éprouvées par 30 années d'expérimentation nucléaire en Polynésie. En conséquence, c'est la base de l'article 68 de notre règlement intérieur. Il est aujourd'hui proposé à l'Assemblée de la Polynésie française de créer une commission d'enquête afin de recueillir tous indices et éléments d'information permettant de déterminer de façon rationnelle et scientifique les conséquences sanitaires, environnementales et sociales des essais nucléaires réalisés entre 1966 et 1974 sur la population de la Polynésie française. Il est à noter que la commission concentrera son enquête sur la période des tirs nucléaires aériens de 1966 à 1974 afin d'accomplir un travail réaliste et efficace. Il est en effet impensable de croire que les répercussions de 30 années d'essais nucléaires puissent être étudiées en un laps de temps de 6 mois seulement. De ce fait, la commission d'enquête aurait une mission précise et ciblée, notamment celle de se pencher en priorité sur les conséquences de ces essais pour la population des Îles-Gambiers. Elle pourrait être amenée à l'issue du dépôt de son rapport final à proposer à l'Assemblée de créer toute autre commission d'enquête qu'elle estime les nécessaires sur les essais nucléaires effectués en Polynésie française. Tel est l'objet de la proposition de délibération si jointe que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des institutions et des relations internationales de bien vouloir adopter. Je tenais à ajouter, M. le Président, une remarque personnelle. A l'attention portée aux populations des Gambiers découle du fait que la position des Îles-Gambiers est particulière dans la configuration de l'organisation des essais, car cet archipel se situe dans la direction des vents provenant de Morouroua et Fongataoufa. C'est donc sans surprise que nous apprenions par le rapport de 1998 de l'Agence internationale de l'énergie atomique que l'ont mesuré le 2 juillet 1966, une contamination du sol, 142 fois plus élevée que dans la zone interdite de Tchernobyl le jour de l'accident. De plus, nombre de témoignages et documents écrits nous incitent à chercher de ce côté-là. Cependant, nous n'écarterons aucunement les autres archipels dans notre enquête puisqu'une récente étude sur le cancer de la thyroïde des malades polynésiens démontre que même les populations des Marquises et de Rapa ont été affectées par les essais nucléaires. Nous tâcherons à travers cette commission d'enquête de faire la lumière sur les conséquences des essais nucléaires à toute la polémisie française. Merci de m'avoir écouté. Merci. Après lecture du rapport, la discussion générale est ouverte. Je vous rappelle que la discussion générale pour ce dossier a été fixée à 45 minutes totales, dont 18 minutes pour le Tawar A-Huidatira, 6 minutes pour les non-inscrits et 21 minutes pour l'UPLD. Donc j'appellerai d'abord le premier intervenant, donc du Tawar A-Huidatira, à prendre la parole. Monsieur Edouard Fitch. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander au rapporteur de rajouter aux îles sur lesquelles nous allons procéder à des enquêtes. La Nouvelle-Calédonie qui vient de battre le record mondial de cancer à la thyroïde. Je pense que les conséquences des essais nucléaires doivent aller jusque là-bas. Monsieur le Président, La Commission des institutions et des relations internationales de notre Assemblée propose donc, et vous l'avez voté, de rejeter la proposition du groupe Tawar A-Huidatira, demandant la création d'une commission d'enquête sur les effets des expérimentations nucléaires sur les populations des îles Gambiers. Les raisons invoquées par son rapporteur, Mademoiselle Sabrina Burke, étaient au nombre de deux. Des raisons éthiques et des raisons techniques. Monsieur Gaston Floss, écrit-elle dans son rapport, ne possède pas la crédibilité morale suffisante pour que sa proposition soit acceptée, qu'enfin le champ d'investigation limité aux seules îles Gambiers est jugé trop restrictif. L'élément que reprend à son compte le groupe Tawar A-Huidatira au travers de son Président. Je crois que Mademoiselle Sabrina Burke a trouvé le siège tant recherché par les scientifiques de la conscience morale. Mesdames et Messieurs, les représentants, elle est assise dessus, cette conscience morale. Mademoiselle Sabrina Burke a en effet la mémoire pour le moins sélective. Elle condamne M. Floss comme ayant soutenu les expérimentations nucléaires, mais elle omet de rappeler que l'on les doit principalement, ces essais nucléaires, sinon exclusivement, aux membres d'une commission permanente de notre Assemblée, nos grands anciens, dont les photographies ornent encore l'enceinte de cette Assemblée. Mademoiselle Sabrina Burke se prépare-t-elle à faire le procès de M. Thierry, qui est des autres ? S'indignera-t-elle demain que M. Pouan A-Hopa, alors sénateur, n'ait lui aussi jamais entrepris aucune démarche afin que le CEP soit prématurément démantelé en Polynésie ? Reconnaîtra-t-elle après-demain que nous devons la fin de l'ère nucléaire en Polynésie française à M. Jacques Chirac et uniquement à ce dernier ? Bien évidemment que non. Si certains en doutaient encore, il est, je l'espère, dorénavant évident, aux yeux de cette Assemblée que le rapporteur Mademoiselle Sabrina Burke a choisi, avec sa fragile majorité, de faire une affaire purement politique d'un dossier aussi complexe et délicat que celui des expérimentations nucléaires. Comment ? D'abord, en refoulant naturellement notre proposition de création d'une commission d'enquête pour en proposer une qui serait la leur essentiellement, si ce n'est uniquement. Je note d'ailleurs que la presse ne s'y était pas trompée en titrant il y a quelques jours de cela, et je cite la presse, une enquête bleue plutôt qu'orange. Ensuite, en incriminant l'État, de taire des choses alors que chaque Polynésien ancien de Mourouroua, à titre individuel, peut avoir accès à son dossier médical et déférer les instances responsables devant les tribunaux pour réparation. À cet égard, je répète encore et je confirme bien ce que certains ne veulent pas entendre, que le ministre des Armées a assuré le sénateur Gaston Floss, et nous étions présents, que si un quelconque préjudice était établi, il appliquerait les décisions de justice. Enfin, en déclarant que M. Floss n'a pas la crédibilité morale nécessaire pour entreprendre une telle action. Mlle Burke, Qu'est-ce qui vous fait juge de la moralité des autres ? Que connaissez-vous même d'elle ? Est-il moral de laisser un film pornographique être diffusé en clair en milieu de matinée ? Est-il moral de licencier des chefs de service et agents pour délits d'opinion à la seule raison qui n'appartiennent pas encore à votre clan ? Est-il moral de payer sur denier public à libération de jeunes gens s'adonnant à la drogue ? Est-il moral de rejeter une proposition qui prend en considération la santé des Polynésiens et qui nous rapporte la presse en date du 28 mai 2005, recueille l'accord complet de M. Roland Holdam, président de l'association Mourouroua et Tato ? Voyez-vous, Mlle Burke, vous vous occupez de la morale du voisin alors que le propre de la morale est de vous conduire à agir personnellement par devoir et indépendamment de tout intérêt. Or, l'intérêt chez vous est confirmé, il est politique. Pourquoi limiter notre proposition au seul gilgambier, me direz-vous, puisque c'est la raison évoquée ? La réponse est simple, Mlle la moralisatrice. Vous la trouverez même en page 23 de la Dépêche en date du 16 mai 2005 sous le titre « Les gambiers réclament la vérité sur les essais nucléaires ». Bref, ne confondez pas morale et politique. Ou plus exactement, n'avancez pas masqué de vertu alors que votre proposition de créer une commission, que vous aurez sous complète tutelle, répond à un seul intérêt politique toujours le même, celui d'abattre un homme, celui de provoquer entre Polynésiens la division, celui de susciter une fois de plus la haine et la vindicte. Je vous pose donc la question. Pensez-vous raisonnablement que votre démarche est morale ? Considérez qu'il y a de bonnes et de mauvaises raisons, tout comme il y a de bons et de mauvais français, selon certains de vos représentants, est-il bien moral ? La dérive qui est la vôtre est particulière, et effrayante à plus d'un titre. Elle est effrayante quand je ne peux me résigner à ce que les représentants du peuple et donc les institutions elles-mêmes soient bafouées, muselées. Aucun droit, même celui de proposer, ne leur est désormais accepté ni reconnu. En d'autres pays, cela s'appelle de la dictature, de la pensée unique, du despotisme. Effrayante quand je vous vois manier le mensonge, le mépris et la thèse du complot permanent. Sans aucun état d'âme, vous devriez pourtant savoir, mademoiselle, que le mensonge, s'il donne des fleurs, ne donne pas de fruits. Que le mépris n'est que vengeance cachée, et qu'accusé sans preuve en genre de la haine divise les Polynésiens et fait même rougir le diable, un comble. Effrayante quand je ne peux me résigner à voir le soleil s'obscurtir, la lune ne peut donner sa lumière, les puissances des cieux ébranlés, au nom de la seule idéologie cannibale et mortifère, celle de l'indépendance. Ça vous fait rire, mademoiselle Burke, mais vous vous montrez particulièrement sévère envers la France, vous savez, du égard aux expérimentations qu'elle a menées dans notre sol et dans nos airs, pour assurer notre défense commune à l'heure de la guerre froide et pour garantir votre liberté de pouvoir aujourd'hui la critiquer et la salier tant et mieux. Est-ce bien moral que vous ne montriez pas la même hargne à fustiger les centaines d'essais nucléaires réalisés dans le Pacifique par la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, dont on vient de fêter en grande pompe l'indépendance ? Il est clair que le président Temaru a préféré masquer à nos populations quelques vérités tragiques pour vanter fort opportunément les mérites de l'indépendance des Américaines. Pourtant, les manquements du gouvernement américain à l'obligation de sécurité des populations autochtones de l'archipel des Marshalls sont pas tant. Une dépêche de l'agence France-Presse, je crois que vous l'avez tous vu la semaine dernière, c'était le 6 juillet 2005, est très parlante à cet égard, puisqu'elle souligne, et là je cite l'AFP, « A ce jour, les problèmes les plus graves sont apparus aux îles Marshalls où les tirs atmosphériques ont été plus sales et plus gros que ceux des Français, et ce, d'après un journaliste néo-zélandais. » Et de poursuivre que, selon un tribunal spécial des Marshalls, les tirs dans l'archipel ne représentaient que 14% de l'ensemble des essais américains, mais 80% des retombées atmosphériques globales. Achevant de signaler, et je cite qu'en 1985, « Face à la persistance des problèmes de santé, dont une incidence anormalement élevée des cancers de la thyroïde et des malformations à la naissance, la population de ces archipels des atolls de Ranglap et Ultric a de nouveau été évacuée. Un voyage jusqu'à présent sans retour. » Point de citation. Fin de citation. « Vos leçons de moralité apparaissent dès lors bien dérisoires et ne vous honorent pas. » La proposition de délibération portant donc aujourd'hui constitution d'une nouvelle commission d'enquête par la reprise à son compte de votre groupe d'une proposition que nous avons, nous, proposée à l'Assemblée, nous laisse à penser que vous cherchez surtout à protéger ce que le Tavigny a toujours considéré comme sa chasse gardée. Aujourd'hui, et alors que les expérimentations nucléaires ont pris définitivement fin en 1995 à la suite de la décision de Jacques Chirac d'y mettre un terme, la composante majoritaire de l'UPLD, le Tavigny, semblait manquer d'arguments pour lutter contre la République française. Si cette proposition qui nous est soumise aujourd'hui entend créer une commission d'enquête pour faire la lumière sur les conséquences des essais nucléaires aériens entre 1966 et 1974, il n'est peut-être pas inutile de faire un petit retour en arrière. Vous avez accusé le président Gaston Flos de s'être fait l'allié et le complice des essais nucléaires. Oui, oui, je le dis, c'est vrai. Notre parti, le Tahou et Rahouïd, a tiré assez résolument engagé aux côtés de la France pour un idéal, celui de doter notre pays de l'arme de dissuasion, de le doter d'une autonomie de défense, et ce, dans le contexte géopolitique très tendu de l'époque, en raison notamment de la guerre froide. Nous n'avons pas honte de dire que les Polynésiens ont contribué à la grandeur de la France. La République nous en est d'ailleurs reconnaissant puisque le président Jacques Chirac a décidé de rendre pérenne une dotation annuelle de près de 20 milliards de francs, dotation qui n'était à l'origine prévue que pour un temps limité dans le cadre de notre conversion économique de la pré-CEP. et cette dotation a pris toute son importance au regard de la première délibération modifiant le budget 2005 de cette Assemblée. Face à ça, Gaston Flos, qui s'est opposé à l'installation du CEP et aux premières expérimentations, on n'y a trouvé personne, certainement pas, le président Oscar Temaru, qui pourtant, qui pourtant, après son engagement dans la marine nationale, nous le rappelait-il encore dernièrement, a affirmé avoir eu sa conscience politique éveillée lors de la guerre d'Algérie à laquelle il a participé jusqu'en 1962. Sa conscience a peut-être été éveillée, mais en 1966, lors du premier tir, il était toujours absent du combat antinucléaire. Il est vrai qu'à l'époque, il était fonctionnaire au service de l'État en tant que douanier. Il ne pouvait guère aller à l'encontre des intérêts du pays qu'il servait. Pendant 15 ans et jusqu'à la création du Taveni Houira-Tri en 1977, c'est-à-dire trois ans après le dernier tir aérien, nous n'avons jamais entendu M. le président du pays, de la Polynésie française, M. Oscar Temaru, manifester sa désapprobation. Alors oui, c'est vrai, nous avons, au Taveni Houira-Tri, défendu les intérêts supérieurs de la nation, pendant que d'autres surfaient sur une vague opportuniste croyant avoir trouvé là un bon terreau politique. C'est ce même opportunisme, semble-t-il, qui vous pousse aujourd'hui dans votre volonté d'apparaître comme les seuls initiateurs de la création d'une commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires atmosphériques, alors que nous aurions pu amender, M. Myron Matawa, nous aurions pu amender le texte présenté par Gaston Flox pour fixer dans le consensus des objectifs communs. Vous ne l'avez pas souhaité. Vous n'avez pas voulu suivre cette démarche. De fait, la commission que notre Assemblée va créer ne pourra apparaître que comme politiquement orientée vers des objectifs tendancieux. Le groupe Tahoué Rahouïda tire un craint dans ces conditions. Il craint, ce groupe, que la commission ne puisse travailler sérieusement. Quelles collaborations pourront apporter les services de l'État ou de la défense nationale sollicités par cette commission, qui semblent déjà connaître, si l'on en croit le rapport de présentation, le résultat de ces investigations avant de les avoir commencées. Nous ne sommes pas insensibles, vous le savez bien, aux conséquences éventuelles des essais nucléaires sur les travailleurs et sur la population. Mais parce que cette commission nous apparaît partielle et orientée, le groupe Tahoué Rahouïda a décidé de ne pas y participer. Je vous remercie. Merci. Donc, pour le groupe des non-inscrits, vous avez six minutes. Monsieur Philippier. Monsieur le Président, merci. Mesdames, messieurs les représentants, mesdames, messieurs, deux observations me viennent à l'esprit concernant cette proposition de délibération créant une commission d'enquête sur les conséquences des essais en Polynésie française entre 1966 et 1974. Je dirais, tout d'abord, concernant la forme, la proposition de délibération qui nous est soumise, comme celle du Tahouéra, d'ailleurs, est tout à fait légitime et fondée. Ces deux propositions sont légitimes parce qu'elles s'inscrivent dans le cadre des révélations de l'association Moruloa et Tataou, notamment sur la base de documents militaires ou de documents d'État attestant que les essais n'ont pas été inoffensifs, et notamment s'agissant des populations des îles Gambier. Deuxièmement, les habitants et les travailleurs qui ont œuvré pour le CEP pendant des dizaines d'années et qui, aujourd'hui, pour certains, souffrent de maladies, maladies qui sont la séquelle de ces essais nucléaires, doivent être prises en charge par l'État. Parce que celui-ci, dont la responsabilité doit être reconnue, et à partir du moment où les éléments et les documents sont apportés, celui-ci doit à ces travailleurs et à ces habitants qui, aujourd'hui, souffrent de maladies, ce juste dédommagement qui est réclamé. Troisièmement, la population des Gambiers, puisque c'est celle qui a été citée par les premiers documents révélateurs, mais également celle de la Polynésie française tout entière, a besoin de connaître la vérité. Quatrième remarque sur la forme, les conséquences des essais nucléaires sur l'écosystème. peuvent s'étendre et on le sait sur des dizaines et des dizaines d'années, voire même des centaines et des centaines d'années. Les sites, à cet égard, sur lesquels ou dans lesquels se sont effectués ces essais, doivent, à notre sens, faire l'objet d'une surveillance spécifique et attentive garantie par l'État sur une très, très longue période. À cet égard, il nous semble que limiter les conséquences des essais uniquement aux essais aériens et ne pas prendre en compte les essais effectués dans le sous-sol nous semble être plutôt limitatif. Et il nous semble également important de voir également quelles ont été les conséquences produites par les essais dans le sous-sol sur la population et également sur l'environnement. Et enfin, toujours sur le fond, tout Polynésien, quel qu'il soit, et à fortiori, les élus de l'Assemblée que nous sommes, on ne peut pas rester impassible, on ne peut pas rester neutre face à cette situation à l'égard de nos populations. Maintenant, sur la forme, il est vrai que, s'agissant de la première proposition de délibération, celle qui a été soumise par le Tahuera, il est vrai que celle-ci nous semble également malvenue. Malvenue parce que leurs auteurs ne sont pas crédibles. En effet, et d'ailleurs, M. Fritsch vient de l'attester, ni M. Floss ni le Tahuera ne se sont opposés aux essais nucléaires. Mieux encore, M. Floss, en tant que secrétaire d'État chargé du Pacifique Sud en 1986, a été effectivement l'ardent défenseur et l'ardent ambassadeur des essais nucléaires français dans le Pacifique. Il nous en souvient l'invitation que celui-ci avait adressée au chef d'État du Pacifique après une tournée effectuée dans le Pacifique Sud, invitation qu'il avait adressée donc à tous ses chefs d'État devenir amourlois, constatés, devisus et physiquement l'inocuité de ces essais nucléaires. Alors, je viens d'entendre notre collègue M. Fritsch mettre en avant le fait que ces essais avaient une importance dans le cadre de la guerre froide ou pour mettre en valeur la grandeur de la France. Oui, certes, on peut effectivement voir l'utilité de ces essais sous cet angle-là, mais ça ne doit pas se faire au détriment de nos populations. Nos Polynésiens ne doivent pas apparaître comme des cobayes pour ces essais nucléaires. Et ce n'est pas l'argent qui a pu être déversé durant toutes ces années qui pourront laisser de côté ou masquer toutes les conséquences que ces essais ont pu produire sur nos populations. Et quand on voit aujourd'hui le nombre de travailleurs qui souffrent de maladies, le nombre de travailleurs qui sont morts à cause de ces essais nucléaires, je pense qu'un peu de décence est tout à fait indispensable aujourd'hui et la reconnaissance de l'État est indispensable aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu parler d'opportunisme lancé à l'encontre de l'UPLD. Je dirais aussi qu'il y a également beaucoup d'opportunisme de la part du Tahouira parce que quelque part c'est peut-être aussi une manière de la part du Tahouira de s'amender ou de se réhabiliter par rapport aux errements du passé. Alors, c'est vrai que la première proposition de délibération elle est embarrassante et je ne vous cacherai pas qu'en ce qui nous concerne Mme Bouteau et moi-même elle nous a embarrassés parce que leurs auteurs ne sont pas crédibles. Ceci dit, sur le fond, sur le fond, la première proposition de délibération comme la deuxième proposition de délibération sont néanmoins fondées et elles sont également légitimes. Et c'est la raison pour laquelle parce que il y a effectivement nécessité de créer une commission d'enquête et en dehors de toute polémique politique, de toute polémique politicienne et là je rejoins aussi quelque part M. Fritsch, il faut laisser la politique de côté. Je pense que tous ces malades aujourd'hui n'ont que faire des considérations politiciennes parce que ces personnes qui souffrent aujourd'hui, elles souffrent dans leur chair, elles souffrent dans leur esprit et mettre en avant les considérations politiques, ça ne réglera pas leur situation. Donc aujourd'hui, il nous semble nécessaire de créer cette commission d'enquête et c'est la raison pour laquelle Mme Bouteau et moi-même, nous allons soutenir favorablement la création de cette commission d'enquête. Merci. Merci. Donc, au tour du groupe de l'UPLD à prendre la parole dans le cadre de cette discussion générale. M. le Président. Oui, ce sera Mme Auxilia Bouzi-Hara-Roua et Mme Sabrine Ambeuk. Voilà. Mme Auxilia. M. le Président Amarouou, Mesdames et Messieurs et chers collègues de l'Assemblée Yorana, mais avant de commencer, M. le Président, j'aimerais juste répondre par quelques mots à M. Edouard Fitch. Lorsqu'il parle de M. Pouana Opa, j'aimerais lui rappeler une réalité que M. Pouana Opa a payé quand même 17 ans de sa vie en prison, de 58 à 75, justement parce qu'il était un obstacle par rapport au programme que le général de Gaulle voulait faire installer déjà à la suite du rejet du Sahara, à la suite des accidents qui se sont produits dans le Sahara et que Mourouroa était le site idéal très peu d'âmes qui vivent. Alors, s'il vous plaît, quand vous avez un frère, un parent qui est victime du nucléaire, s'il vous plaît, un peu de respect pour ces familles qui souffrent actuellement. et ne parlez pas de haine. Dans cette affaire, il ne s'agit pas de haine, il s'agit simplement de M. Edouard Fritsch. Respect vis-à-vis de ces familles qui souffrent. Ne parlez pas de haine parce que tout simplement nous voulons réclamer une vérité autour de quelque chose qui, certes, comme le collègue Philippe Schill l'a signalé, un peu de décence pour ces familles. Un peu de respect pour toutes ces familles qui ont participé à la grandeur de l'État français. Cette Polynésie qui a été une victime pour une raison d'État, je vous en prie, mesurez vos paroles. Mesdames et Messieurs, Yorana, il me tient à cœur aujourd'hui d'intervenir sur ce projet de délibération dont l'objet est de faire la lumière sur les conséquences des essais nucléaires sur la santé de nos populations. En effet, cette question a toujours fait partie intégrante et ce, depuis sa création du combat politique du Tavini-Miratira. Et ne me parlez pas d'opportunisme. Une reprise des essais nucléaires, faut-il le rappeler une fois de plus, qui a été décidée unilatéralement par Jacques Chirac avec l'appui pour le moins soutenu de son fidèle et grand ami, frère, sur le territoire, en l'occurrence de M. Gaston Flos. Pendant plus de 30 ans, l'État français a tenté de nous faire croire que les États nucléaires menés à Moruroa et à Fongatofa n'ont eu et n'ont toujours pas d'incidence sur la santé des Polynésiens. Entre-temps, que constate-t-on ? Les Polynésiens sont victimes de cancers dans des propensions anormales. Je rappelle qu'il y a 500 cas annuels de personnes atteintes par de terribles maladies dont 250 décès chaque année. Ne parlez pas de l'alimentation. Je rappelle également que la Polynésie française détient tristement le record mondial du taux d'affectation des maladies thyroïdiennes. Des maladies qui, on le sait maintenant, sont dues le plus souvent à une exposition aux radiations. Un exemple parmi tant d'autres est la disparition de M. Paul Péria, Alfred décédé récemment d'un cancer, dont tout le monde se rappelle à travers le reportage réalisé il y a quelques temps par info. Des maladies comme l'a souligné Mme la vice-présidente Bob Dupont-Tamara lors de sa question d'actualité concernant les maladies thyroïdiennes de Rapa. Par ailleurs, l'association Moruroa et Tataou regroupe actuellement plus de 4 000 adhérents à lui seul. Ce nombre important, trop important d'adhérents est de plus significatif par rapport à la pertinence de cette question. Nous sommes en 2005. Contrairement aux années 60, les Polynésiens sont mieux informés et de ce fait moins naïfs. Il est donc impératif de se faire l'écho de leurs préoccupations et de tenter au mieux d'y répondre. C'est notre rôle d'élus dans cette Assemblée. d'autant qu'actuellement toutes les puissances nucléaires, comme vous l'avez rappelé M. Edouard Fritch, à l'exception de l'État français, reconnaissent et donc indemnisent toutes les victimes de leurs expérimentations comme les victimes, les vétérans victimes des radiations fidiennes, australiennes, américaines et même russes qui sont indemnisées. C'est tout simplement une question de bon sens et il est maintenant temps qu'ici aussi ces démarches soient entreprises, que la transparence soit de mise et que l'hypocrisie cesse. Le nucléaire fait partie désormais intégrante de notre histoire, que l'on veuille ou non. C'est un fait. Il est trop tard pour être scandalisé. Nous n'avons que le choix de faire face et d'assumer ce lourd héritage. Je voudrais revenir sur le précédent projet de M. Gaston Flos qui soulève mon indignation. M. Flos a sorti de son chapeau un projet d'enquête géographiquement limité aux Vombiers. Ce n'est pas cela qui me révolte, d'autant que le projet répondait à une préoccupation majeure des Marivas qui s'est réveillée suite à des réunions d'information organisées par l'association Moruroa et Tataou. Que même Mme Monique Richon se fasse l'écho de ses administrés, j'en conviens. Elle est juste et responsable. J'applaudis son courage mais aussi son bon sens. Dans cette affaire, ce n'est pas le Tawera en particulier qui anime mon ressentiment, mais l'attitude de M. Gaston Flos que je trouve indécente. En effet, je ne peux en aucun cas concevoir que notre sénateur qui a régné pendant près de 20 ans sur notre Fénois se fasse tout d'un coup l'avocat des victimes du nucléaire alors qu'en réalité il a été l'avocat du nucléaire en Polynésie. Il en a été le plus fidèle des défenseurs. D'ailleurs, j'ai toujours cette image de lui. Tout sourire se baignant dans le lagon de Mouroulois et déclarant sur un temps des plus sarcastiques et ironiques qu'il n'y avait rien à craindre des essais nucléaires puisque lui-même s'y baignait et mangeait du poisson pêché soi-disant dans le lagon avec tout son gouvernement. Dans cette assemblée, tout le monde se rappelle également de l'époque de la reprise des essais nucléaires initiée par Jacques Chirac qui n'a pas arrêté. Il l'a repris en 1995 bien que le monde entier y était défavorable et en dépit d'une opinion publique elle aussi défavorable. Gaston Flos déclarait que ses cinq derniers essais étaient essentiels à la France. Le meilleur lobbyiste du nucléaire que la France n'a jamais eu est bien, M. Gaston Flos. Et il se voudrait aujourd'hui être le défenseur des victimes nucléaires ? Moi, je dis non. Non. Non à la malhonnêteté intellectuelle. Non à l'hypocrisie. Ce sujet de comédie vise à édulcorer et à empêcher toute enquête sérieuse sur la réalité des essais nucléaires. On embrasse pour mieux étouffer. Est-il exact que vous ayez décollé en toute urgence de l'île de Montgariva juste après la première explosion nucléaire sur Mont-Rouroua le 2 juillet, abandonnant à leur sort vos concitoyens avant qu'un nuage de mort porté par les alizés contraires ne s'abatte sur l'île ? Tout nous laisse aujourd'hui penser que tel a été le cas. Et ce n'est pas la peine de ressortir l'argumentation éculée selon laquelle toutes les précautions auraient été prises. L'armée française a reconnu qu'elle avait déjà plicolé en matière d'essai du Sahara provoquant un très grave accident qui a fini par coûter la vie à M. Paleski, ministre de la Recherche du général de Gaulle en 1962, accident dit de Beryl. Pourquoi le croirions-nous, M. Floss ? Vous qui étiez déjà aux affaires en 1966 lorsqu'il affirme ne rien savoir. Pourquoi vous croirions-nous alors qu'en 1984 vous pouviez faire une enquête sanitaire et que vous n'avez rien fait ? C'est à vous que je pose ces questions. Le fait que les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française veuillent conduire une commission d'enquête est un acte politique de grande importance, pas celle seulement du Tavini-Miratira, de nous tous qui sommes présents aujourd'hui dans cette salle. Surtout lorsqu'on se rappelle que le 6 février 1964, par l'intermédiaire d'une délibération numéro 64-27, la commission permanente de l'Assemblée territoriale, alors composée de cinq conseillers, s'aide à gratuitement et en toute propriété les atolls de Mouroua et de Fongatofa-l'État. Depuis, les élus ont été tenus dans l'ignorance, notamment sur les éventuelles conséquences sur la santé et l'environnement. Les informations que certains rares élus ont pu demander au CEP ne leur ont pas été fournies quant à la véracité des documents sollicités. Elles laissent perplexes. D'où nos marches, M. Gaston Floss, les marches du Tavini-Miratira. Ce ne sont pas des marches de haine, mais des marches de vérité, de transparence pour la santé de nos populations. Il ne s'agit pas de haine. Aujourd'hui, la démarche prise par les élus de l'Assemblée est courageuse et symbolique. Une enquête menée par des élus polynésiens se souciant 41 ans après les conséquences de la répercussion de ces essais sur la population dont ils sont les représentants. Ce n'est pas de l'opportunisme, M. Floss. Nous allons enfin, après 40 ans, mener une approche réaliste sur Moruroa et Fongatofa. Le rapport issu des travaux de cette commission d'enquête permettra de soulager de soulager cette ignorance dont nous souffrons tous. Il aura pour impact de faire naître une prise de conscience collective, mais surtout et primordialement de réparer un dysfonctionnement majeur. Nos instances officielles n'ont prévu ni infrastructures ni moyens pour venir en aide aux personnes sinistrées par les essais nucléaires. Y a-t-il volonté de l'État de maintenir la population dans l'ignorance et de l'empêcher de s'informer ou même de s'instruire ? Y a-t-il eu absence de précaution et mise en danger de la vie d'autrui ? Est-ce qu'aujourd'hui encore, Moruroa présente un danger pour notre population ? Les élus dont nous sommes ont le droit de savoir. Aussi, j'invite l'ensemble des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française à se mobiliser en votant favorablement sur cette proposition de délibération de la commission d'enquête. Cela engagerait les forces de l'État en partenariat avec le pays à apporter des réponses à nos questions et des solutions. Moruroa Moruroa Farour Amé Yorana Merci Mlle Sabrina Bon Et encore je vous l'ai dit cette Yorana Moruroa En préambule je voudrais juste demander à Edouard Frits vous avez mangé combien de coconuts de Moruroa pour vous être inspiré pour votre texte là ? parce que je n'ai pas eu l'intention de vous irriter à ce point là mais bon vous avez été particulièrement inspiré je voudrais également vous dire que vous n'avez pas de leçons à me donner surtout que j'attends depuis un certain temps des excuses publiques pour m'avoir publiquement dégradé lors de l'élection de notre président vous avez eu des insultes à mon égard mensongères dégradantes sexistes et j'attends toujours des excuses publiques de ce fait vos critiques passent bien au delà je voudrais également répondre à certains points par rapport à vos propos s'agissant de Jacques Chirac juste un rappel de mémoire monsieur Jacques Chirac a dû arrêter les essais nucléaires en 95 non parce qu'il le voulait mais sous la pression des médias internationaux et des interventions de personnalité et puis je voudrais également rappeler que monsieur Jacques Chirac en 74 a menacé Valéry Giscard d'Estaing de démissionner justement quand Valéry Giscard d'Estaing avait l'intention d'arrêter les essais nucléaires atmosphériques à la suite des interventions de Greenpeace et c'est Jacques Chirac qui a menacé Valéry Giscard d'Estaing de démission parce qu'il voulait la poursuite des essais nucléaires également je voudrais également vous dire parce que vous avez dit ah à côté les américains et les autres pays ont fait des essais nucléaires je voudrais juste vous dire ce n'est pas parce que mon voisin ou vous vous jetez vos mégots par terre que moi je vais me mettre à jeter mes mégots par terre sinon la terre elle va être polluée et puis enfin monsieur Edouard Fritch un homme politique en colère est un homme politiquement mort je vais ouvrir mon discours nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner un projet de délibération portant création d'une commission d'enquête chargée de recueillir tous éléments d'information sur les conséquences des essais aériens entre 1966 et 1974 pour les populations de la Polynésie française plus de 39 ans après le premier tir atmosphérique français qui a eu lieu à Moruroa le 2 juillet 1966 la création de cette commission d'enquête est historique elle est la démonstration même que les élus du peuple ont retrouvé la libre expression et le bon réflexe de défense des intérêts de la population la commission d'enquête marque la volonté d'un peuple de connaître la vérité sur les conséquences nées des explosions atmosphériques sur la santé de la population et sur leur environnement c'est aussi faire fi de la pensée unique qui a régné dans notre fainois pendant ces 40 dernières années c'est enfin le symbole que le lavage de cerveau de notre population sur la soi-disant inocuité des tirs n'a plus prise en effet le taoui ce n'est pas seulement un changement de gouvernement c'est aussi un peuple qui marche les yeux ouverts et qui réclame la vérité c'est une des raisons qui nous a motivés pour rejeter la délibération proposée par vous monsieur Floss votre démarche était contre nature car vous persistez dans la pensée unique telle qu'imposée par l'État et tentez d'utiliser la commission pour confirmer que les essais étaient propres et que l'État avait pris toutes les précautions nécessaires mais nous ne sommes pas tombés dans le piège la logique du taoui est la recherche de la vérité vraie et non pas une vérité préfabriquée au nom de la raison d'État prétexte servi à toutes les sauces depuis ces 40 dernières années aujourd'hui on sait lire le français et l'anglais on communique par internet les polynésiens ne sont plus isolés du monde ils ont accès à la connaissance notamment celle relative aux conséquences des essais nucléaires sur leur santé et celle de leur famille les maladies tout paupou c'est fini on parle maintenant ouvertement de cancer de leucémie la jolie photo du champignon atmosphérique n'orne plus les murs de nos maisons aujourd'hui Mourouroua a un goût amer pour mieux appréhender l'objet de cette commission d'enquête revenons aux faits c'est le 7 janvier 1963 que par son gros titre les nouvelles de Tahiti informent la population que les études en vue d'installer une base d'expérimentation nucléaire aux Gambiers sont en cours puis le général de Gaulle informe la délégation d'élus polynésiens venus le rencontrer que l'installation de la base est imminente sans d'ailleurs que leur avis soit sollicité pour de Gaulle le centre d'expérimentation du Pacifique est un cadeau et une nécessité pour le ralliement du territoire à la France libre le 29 mars 1965 la population apprend que le site choisi est Mourouroua elle est inquiète elle n'est pas favorable à l'installation d'une telle base qu'elle considère dangereuse non seulement en tant qu'arme de destruction mais aussi pour la population car il ne faut pas occulter le fait que la bombe atomique est une arme de guerre qui a pour finalité le massacre de civils composés de mamans enfants vieillards une idéologie qui est contraire à notre culture maoïe nous peuple du Pacifique reconnu pour notre accueil chaleureux notre humanité enfant du Pacifique que nous sommes ainsi nous comprenons mieux l'inquiétude que suscite l'arme nucléaire pour notre population l'état français sera utilisé l'argent pour soulager les angoisses et la bombe prendra alors un goût sucré ainsi la plupart des personnalités connues pour leur position anti-nucléaire deviendront favorables au nom du développement économique il ne restera qu'une poignée d'individus soucieux de l'environnement et clairvoyants quant à la menace que représente le nucléaire sur les générations à venir ceux-là tenteront souvent en vain de prévenir la population mais l'appel du gain les perspectives de développement économique confirmant la pensée unique en feront des marginaux certains connaîtront même la prison pour avoir défendu leur position anti-nucléaire sur le plan politique c'est en 10 minutes de débat que la commission permanente composée seulement de 5 membres va céder gratuitement à l'état français les îles de Fangataufa et Moruroa un certain 6 février 1964 le jour de la Saint-Gastan c'est ainsi que à 5h35 du matin le 2 juillet 1966 la première bombe atmosphérique explose sous les yeux évidemment admiratifs de quelques officiels réfugiés à Mangareva à quelques 400 km de là parmi lesquels le ministre des dom-tambles de l'époque et Gaston Flos mais les cédérape et c'est le sauf qui peut pour ces officiels qui quittent précipitamment Mangareva négligeant de participer au barbecue pourtant organisé pour fêter l'événement la population et le petit personnel saura se régaler d'aimer au fait sans savoir encore ce qui en découlerait pour eux à l'avenir on sait maintenant que la radioactivité répandue dans l'atmosphère est équivalente à celle mesurée lors de l'accident de Tchernobyl en 1986 46 essais atmosphériques ont été accomplis en Polynésie dont 41 au-dessus de Moruroa et 5 sur Fangataufa qui représentent entre 7650 et 10807 kilotonnes selon les estimations soit entre 510 et 720 fois la puissance de la bombe de Hiroshima qui a en quelques secondes touché des milliers de Japonais en 1945 9 ans après le dernier essai souterrain français il est temps de dresser le bilan quel héritage nous a-t-on laissé à nous habitants des îles enchantées comme le disait si bien le général de Gaulle laissera-t-on la commission d'enquête avoir accès aux archives relatives à cette période sans soulever le sacro-saint secret défense contrairement aux autres pays qui ont pratiqué l'ouverture en reconnaissant leurs erreurs et favoriser une certaine transparence telle que les États-Unis le Royaume-Uni ou l'Australie l'État français a toujours revendiqué la propreté de ces expérimentations alors que la Ligue contre le cancer local présidée par André Kaiser 200 500 nouveaux cas de cancer par an 250 décès liés au cancer le taux de cancer de la thyroïde qui affecte en grande majorité les femmes en Polynésie fait partie des plus élevées du monde la Ligue estime que plus de 3000 personnes souffrent d'un cancer au quotidien un taux étrangement élevé qui n'a pas semblé émouvoir les institutions locales en tout cas jusqu'à présent puisque la plupart des cancers sont traités en métropole obligeant les malades à se séparer de leur famille encore plus grave sur le plan de la transparence il est impossible de savoir combien de nos Polynésiens ont travaillé sur le site nucléaire enfin il est vrai que la France comme d'autres puissances estiment qu'il faut préparer la guerre pour avoir la paix et c'est cette idéologie qui a prévalu chez nous toutefois nous maori nous estimons que la justice est le ciment de la paix c'est ainsi que nous espérons que la création de commissions portant sur l'aventure nucléaire nous menera sur le chemin de la vérité afin que justice soit établie et que la paix soit retrouvée au sein de notre peuple nous tenons à remercier le travail de l'association Moruru Aetato qui compte aujourd'hui plus de 4000 adhérents grâce à elle les anciens travailleurs sont sortis de la silence et de leur peur et témoignent grâce à ces témoignages la population a pris la mesure de ce qu'elle a vécu et l'image de l'explosion de la bombe accrochée dans chaque foyer comme la divine providence est tombée nous tenons également à remercier Greenpeace qui depuis les débuts des essais a couragement protesté et cherché à informer la population des dangers encourus un combat que Greenpeace a payé en vie humaine puisque cela fait 20 ans pratiquement jour pour jour que la France n'a pas hésité à commettre un acte de terrorisme en faisant exploser le Rainbow Warrior avec la ferme intention de faire disparaître les membres de l'association qui avaient prévu de célébrer l'anniversaire du capitaine Nabo Nous remerciements s'adressent également à l'association Yaura Tenatura ainsi qu'à l'église protestante qui se sont engagée depuis plus de 20 ans Sur le plan politique nous remerciements s'adressent d'abord à notre président de l'assemblée Tony Géros qui a inscrit le nom de Moruroa au sein de notre assemblée reconnaissant l'existence politique de l'île Enfin et surtout nous remerciements s'adressent à notre président du pays Oscar Manuke Temaru qui a mené le combat anti-nucléaire pendant 30 ans de manière non-violente à travers des marches et des grèves de la faim Pour terminer cet exposé il faut savoir que l'esprit de notre démarche est de confronter les discours officiels et les témoignages des anciens travailleurs des sites les témoignages des habitants des civils car ils sont souvent contradictoires tous affirment détenir la vérité et donc il est temps que les élus politiques au travers de la commission d'enquête appréhendent la réalité des conséquences nucléaires atmosphériques et à plus long terme au travers d'autres commissions d'enquête pour évaluer le véritable héritage que nous laisse la bombe atomique et le prix que la France devra verser mensuellement et pérennement pour tenter d'amoindrir les effets négatifs de ces bombes chers compatriotes je vous invite à soutenir par un vote favorable la création de cette commission d'enquête Mahourou merci la discussion générale étant terminée donc je demanderai au rapporteur de donner lecture de l'article premier de la délibération si rapporte article premier objectif de la commission d'enquête il est créé en application de disposition de l'article 68 du règlement intérieur de l'assemblée de la poésie française une commission chargée de recueillir tous éléments d'information sanitaire sociale environnementale sur les conséquences des expérimentations nucléaires aériennes entre 1966 et 1974 à l'égard des populations de poésie française et d'en tirer les conclusions qui s'imposent merci merci la déficit est ouverte monsieur Gassafos Monsieur le Président j'ai demandé la parole avant même l'examen de la délibération parce que j'étais pris à partie à plusieurs reprises et notamment par madame Hal Arro elle a répété tellement de fois qu'il n'y avait pas la haine en elle et qu'à chaque fois qu'elle le disait mais surtout à chaque fois qu'elle prononçait mon nom on voyait et d'ici je voyais son visage se décomposer devenir les dieux rougeoyants si elle était plus près peut-être que j'aurais même vu je l'aurais vu baver de haine contre moi je ne sais pas pour quelle raison il y a autant de haine que ça chez vous madame Hal Arro je n'ai aucune haine contre vous et pour toutes les paroles que vous avez prononcées c'est votre façon de faire la politique chacun a sa façon de faire la vôtre c'est celle-là mais il faut que vous sachiez si nous le prenons un peu d'histoire que c'est quand même une majorité RDPT auxquelles j'ai toujours appartenu c'est quand même une majorité RDPT qui en commission permanente a accepté que la France qui a accepté la cession de Moruroa et de Fongataoufa à la France et que cette décision de la commission permanente a été soumise en séance plénière à l'Assemblée et c'est l'Assemblée à l'unanimité qui a accepté cette cession de Moruroa et de Fongataoufa à la France en vue d'y installer le centre d'expérimentation du Pacifique et où se sont poursuivis tous ces essais nucléaires alors cesser de broder autour de ça d'accuser Jacques Chirac comme l'a fait Madame Burke M. Chirac aurait menacé M. Giscard d'Estaing de démissionner M. Chirac a démissionné mais pas pour ces raisons-là mais M. Valéry Giscard d'Estaing a continué n'a pas arrêté les expériences nucléaires à ce que je sache mais puisque vous parlez de président celui que vous soutenez tellement c'est-à-dire M. François Mitron est celui qui a fait sauter le plus de bombes atomiques dans notre pays vous le savez M. Dozière et tous ces socialistes qui sont venus vous soutenir ce sont ceux-là les véritables artisans des essais nucléaires à Mourourois enfin nous ne sommes pas là pour parler de cela il faut peut-être recadrer les choses et rendre à César ce qui appartient à César vous le savez très bien que c'est à la suite des déclarations de M. Roland Holdam qui rentrait de Gambier qui a déclaré que se trouvant au Gambier il n'a pas pu consommer un seul poisson parce que les poissons étaient empoisonnés qu'il n'avait pas pu manger de légumes parce que les légumes étaient radioactifs et qu'il avait rencontré là-bas de nombreux mangaréviens malades des suites des essais nucléaires presque agonisants et c'est à la suite de ces déclarations que nous avons au groupe Tahouer Ahoui qui a déposé notre proposition de délibération c'est nous qui l'avons déposé c'est nous qui avons été les premiers initiateurs de cet acte là qu'est-ce que vous avez fait vous Jacques Chirac a arrêté les essais nucléaires en 1995 Mme Harald Harroa depuis 1995 qu'est-ce que vous avez fait pour rechercher la vérité comme vous le dites est-ce que vous avez mené des enquêtes pour arriver à prouver que eh bien tous ces cancéreux tous ces ou bien comme l'a dit M. Schill tout à l'heure de nombreux travailleurs sont morts à cause de ces essais nucléaires mais qu'est-ce que vous avez fait face à cela vous êtes resté inactif muet il a fallu que Gaston Flos et le groupe Tahouera Huitatira déposent une proposition de délibération pour que enfin vous vous saisissiez de ce dossier là et que pour des gens qui se disent des démocrates je crois que c'est le nom de votre liste je crois Union pour la démocratie vous refusez la discussion sur notre proposition de délibération c'est cette belle démocratie celle-là en tous les cas nous avons déposé cette proposition de délibération et souvenez-vous en commission lorsque vous l'avez examiné je vous ai demandé d'en faire une un dossier vraiment d'intérêt général et que nous écartions de l'examen de cette proposition de loi toute vue partisane et politicienne et je vous avais même proposé de désigner quatre rapporteurs deux rapporteurs du PLD deux rapporteurs du Tahouera Huitatira pour que nous puissions travailler ensemble vous avez refusé et vous avez rejeté notre proposition pourquoi par crainte que la vérité éclate que nous soyons présents au cours de vos enquêtes partisanes que l'on découvre vos mensonges pourquoi vous nous avez rejeté comme cela et cependant je vous avais dit également que j'avais déjà entrepris des démarches auprès du ministre de la défense et je vous ai donné sa réponse elle nous a dit que les dossiers étaient ouverts dès le moment où la justice réclamait ces dossiers là et que l'état dès lors que l'on arrivait à prouver que les maladies les cancers avaient pour conséquence les essais nucléaires et bien que l'état français allait payer indemniser ces malades là je vous ai donné toutes ces informations mais vous avez voulu en faire une affaire politique politicienne et c'est la seule raison pour laquelle vous avez rejeté notre proposition vous parlez aujourd'hui de Moruru et Tato qu'est-ce que vous avez fait pour cette association jusqu'à présent rien absolument rien il a fallu que je dépose ma proposition notre proposition de délibération pour que vous accordiez une petite subvention de 7 millions à l'association Moruru et Tato mais avant cela vous n'avez rien fait en tous les cas ce qui est certain c'est que c'est le président Jacques Chirac qui a arrêté définitivement les essais nucléaires en Polynésie française et que depuis cette date là vous n'avez absolument rien fait vous n'avez pas levé le petit doigt pour défendre tous ces soi-disant travailleurs anciens travailleurs contaminés par les essais nucléaires vous n'avez rien fait il a fallu que le Taho et Rahoui la Tira dépose sa proposition de loi pour que enfin vous vous saisissiez de ce dossier jusque là vous êtes resté muet totalement muet sur cette affaire là alors de grâce ne venaient pas faire ceux qui se préoccupent de la santé des populations et qui avaient toujours mené ce combat c'est absolument faux vous l'avez fait lorsque cela avait pu vous rapporter politiquement des voix mais depuis l'arrêt des essais nucléaires vous n'avez rien fait rien absolument rien alors de grâce un peu de pudeur voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire merci monsieur le président mesdames et messieurs les représentants j'ai entendu avec attention avec une attention particulière les interventions de tout le monde monsieur Edouard Frisch madame Auxilia elle est Haro mademoiselle Sabrina Burke monsieur Philippe Schill monsieur Fros maintenant je me dis quand est-ce que nous allons grandir ensemble quand est-ce qu'on va reconnaître également notre part de responsabilité tous et toutes parce que nous avons tous une part de responsabilité dans cette belle histoire d'amour qu'il y a entre nous et mon roulou à mon amour merci monsieur le président de me donner l'occasion de m'exprimer monsieur Fros je me suis battu et vous le savez toute ma vie d'homme public contre cette aberration du nucléaire chénier et je crois sincèrement et je suis prêt à défier tout homme et toute femme politique dans cette enceinte personne n'est allé jusqu'au bout de sa logée comme je l'ai fait sur ce dossier j'ai travaillé à Mouroulois à l'époque en revenant de France j'ai vécu les aberrations et je me suis toujours dit il faut tout mettre en oeuvre pour que l'on puisse un jour faire la lumière et la vérité sur ce qui s'est réellement passé 64 2005 merci Sabrina de nous rappeler un peu d'histoire effectivement ça va faire 39 ans que ce dossier est passé merci monsieur Fros d'avoir dit qu'effectivement c'était une majorité du RDPT qui avait accepté il y a très peu de témoins vivants de cette époque mais ceux qui vivent aujourd'hui sont prêts à témoigner voilà pourquoi je lance un appel aux élus de l'UPLD mais également à ceux du Tahouera qui ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ne souhaitaient plus participer pour leur dire si participez vous avez votre place dans cette commission d'enquête parce que votre concours nous sera précieux c'est ensemble qu'on doit grandir ensemble moi je suis sidéré quand j'entends les interventions des uns et des autres on est là même moi j'ai ma part de responsabilité dans mes excès de langage à donner la leçon à l'autre à faire la morale à même utiliser l'emblème de l'accro à théâtre à ta oufato mais on oublie cette prière magnifique du Christ pardonne-nous pardonne-leur à l'offense comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés mais c'est tous les jours qu'on se fait offenser mais c'est tous les jours également qu'on doit apprendre avec celui qui nous a offensés comment grandir ensemble comment lui ouvrir les yeux non sur ce dossier monsieur le président je souhaite dire merci un grand merci à mon église l'église protestante à tous les protestants de ce pays je désire dire merci à tous ceux et toutes celles qui dans le monde nous ont soutenu aux paysans du Larzac à la CGT au Ringo à la CFDT à l'USTKE au FLNKS au SPOKTOU des structures qu'avec Bruno on a connu on a pratiqué localement c'est clair parce que sans ces deux personnes nous serions toujours restés dans l'ignorance j'aime en tant que leader politique à dire l'ignorance c'est la source de toutes les bêtises et voilà pourquoi je parlais de notre responsabilité parce que nous étions ignorants sur ce dossier là tous nos étudiants qui partaient en France qui revenaient bardés de diplômes quelles que soient les générations ne se sont jamais souciés jusqu'à l'avènement du Yaman Antenouna en 75 il faut aller au fond des choses si on veut faire la lumière ils ont été les premiers Henri Hiro Touro Rapoto je les cite dans l'ordre Jacques Hydrolet Jean-Paul Barral à faire comprendre à cette jeune génération qui était juste après la mienne celle de Jacques Ibrion et d'autres que ce dossier était primordial lorsque je lis l'article 1er une commission chargée de recueillir tout élément d'information et là on devient restrictif on met sanitaire social et environnemental non il y a des informations politiques il faut aller les chercher qui est le meilleur témoin politique M. Gaston Floss local qui sont les meilleurs témoins politiques en France ils sont nombreux ils vivent encore il y a d'abord les informations politiques il y a les informations scientifiques on a des amis il y a les informations économiques des tables rondes ont été organisées ici la première elle a démarré en 88 merci à M. Alexandre Léontief et son gouvernement de l'époque d'avoir organisé la première table ronde sur l'apprécié EPSEA Terehau avait participé Terehau c'était l'association de tous ceux et toutes celles qui localement étaient contre le nucléaire il y avait le Terehau 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 il y avait une tendance du Aya Api il y avait les églises notamment protestantes terrodées pour l'église catholique il y avait les syndicats dans mon organisation à l'époque à vieillement et il y avait surtout des associations de défense de l'environnement qui étaient nombreuses il y a eu ensuite une deuxième table ronde les conclusions sont là c'est des piles de documents je les ai en archive chez moi organisés par monsieur Michel Rocard je prends à témoin monsieur Raymond Van Bastolet qui était présent à l'époque lorsqu'il avait l'équipé contrôle à l'époque il y avait ensuite lorsque monsieur Mitterrand avait pris la décision de suspendre les essais nucléaires les premiers travaux sur le pacte de progrès à Paris d'avril 92 à mai 92 vous avez dans cette enceinte trois témoins privilégiés monsieur Flos monsieur Sandrath monsieur Tépharevé dans cette salle si vous voulez ne pas avoir nos témoignages ben vous n'aurez pas une partie de la vérité il y a eu ensuite localement la charte pour le développement économique et social de 92 à 94 présidée par monsieur Christian Bernodon et à la suite de tout cela l'on s'était rendu compte à notre niveau dans le combat que nous menions alors à l'époque que l'on tournait en rond que les intérêts supérieurs dus à la raison d'état faisaient qu'on oubliait l'essentiel et donc à un pied et moi nous avons déposé un préavis de grève général n'est-ce pas Bruno qui a été le rédacteur du motif magnifique préavis magnifique motif sur les raisons de faire la lumière et la vérité il y avait deux points deux points de ce préavis de grève général qui portaient essentiellement sur Moroulou et nous à l'époque nous avions souhaité que sur ce dossier sous les conséquences de ces essais dus à la décision de reprise les partenaires sociaux comme en 92 soient associés pour ne pas que ce soit uniquement le monde politique qui y participe malheureusement ça n'a pas été le cas on est tombé dans un bel engrenage on connait la suite mais mesdames et messieurs aujourd'hui on parle beaucoup de Moroulou et Tato si Moroulou et Tato a vu le jour c'est grâce au procès à notre procès en 98 et aux suites que nous avons donné à ce procès à Paris où il y a eu pour la première fois dans l'histoire de la république un débat à l'assemblée nationale sur les suites à donner et c'est comme ça ce débat avait été organisé par Michel Rivasi député PSA Parenté ancienne directrice du CIRAD par Marie-Hélène Aubert et quelques députés socialistes ils étaient peu nombreux et des députés plutôt des Verts et des députés communistes qui a eu ce débat et que Moroulou et Tato a vu le jour merci surtout à deux journalistes de France France des camps de Libération et Vincent Jauvert du Nouvel Observateur qui ont été les deux seuls journalistes à avoir accès directement aux archives du ministère des armées parce qu'à l'époque c'était possible d'y avoir accès et par leur relation professionnelle ces deux journalistes ont eu accès aux archives et c'est comme ça qu'il y a eu un magnifique article dans les journaux de l'époque avant cette table ronde à l'Assemblée nationale il y a eu une deuxième ensuite au niveau du Sénat et on a eu d'autres mais ça c'est la rétrospective moi ce qui m'interpelle le plus monsieur le président mesdames et messieurs les représentants c'est la méthode de travail qu'on va devoir organiser localement pour associer tous les partenaires politiques représentés dans cette enceinte sinon on n'aura pas réussi si déjà un partenaire pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure ne veut plus y participer alors que ce partenaire est à l'origine du dépôt de la revendication portant sur la commission d'enquête c'est déjà écarté un témoin parce que parmi ce partenaire il y a un témoin qui peut beaucoup nous aider je veux insister mesdames et messieurs sur le fait par la force des choses peut-être à cause de notre aveuglément politique ou de notre militantisme politique je n'en sais rien on fait preuve d'ostracisme encore ou on ne veut pas essayer de construire ensemble qui suis-je si je ne tombe pas la main à monsieur Floss à monsieur Fritsch à monsieur Sandras ou à d'autres pour venir travailler avec nous je suis indigne d'être un chrétien je suis indigne d'être un chrétien si je ne tombe pas ma main aussi à ceux qui disent du mal de moi en permanence je crois que sur ce dossier aussi important toutes les composantes politiques de la société polymésienne doivent s'y retrouver toutes les composantes de la société civile polymésienne doivent s'y associer toutes les composantes religieuses doivent y participer mais surtout la société polymésienne dans son non-son dans son intégrité dans son intégralité doit y participer si dès le départ on va du fait des responsabilités historiques dues au contexte de l'époque commencer à rabâcher ce qui s'est passé et on ne pourra jamais avancer ensemble pourquoi je vous dis cela dans mon combat j'ai eu la chance de côtoyer des hommes ordinaires des femmes ordinaires comme vous comme moi comme nous tous mais qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie parce qu'ils se sont battus pour l'essentiel ils ont utilisé leurs fonctions pour placer l'intérêt supérieur du pays de leur pays au dessus de tout et ces personnes sont devenues des exemples pour nous dans le monde contemporain avec mon ami Bruno Sandras ici présent on a eu le plaisir de côtoyer ces personnes elles vivent encore et ces personnes étaient nos exemples au niveau de la moralité de l'intégrité ces personnes aujourd'hui quand je correspond avec elles avec les ustensiles de la technologie moderne je leur parle de ce dossier que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui ils me disent la première des choses que vous deviez apprendre entre vous c'est d'abord vous réconcilier vous même si vous n'allez pas être capable de vous réconcilier vous même sur ce dossier c'est pas la peine parce que vous n'aurez qu'une vérité vous n'aurez pas la vérité merci merci monsieur Jacques Ibrion monsieur le président mesdames et messieurs les représentants Yorana je voudrais adresser un salut fraternel à la délégation des îles Coupes qui vient de nous rejoindre amené par madame Acaïté qui est membre du gouvernement de Rarotois Yorana monsieur le président je me permets de faire les salutations au nom de l'ensemble des représentants qui composent aujourd'hui notre hémicycle merci monsieur le président les discours que nous avons entendus sont passionnés passionnels et des fois il nous arrive d'imaginer que c'est un divorce après une histoire d'amour peut-être pour quelques-uns comme on a cru comprendre mais je voudrais recentrer la discussion sur des faits pour que nous ayons une approche un peu rationnelle et que les faits puissent être remis à chacun si vous acceptez par les photocopies de documents qui ont été rendus publics par le magazine Damoclès dans une diffusion qui a été faite il y a deux mois environ et qui reprend des documents dits secrets confidentiels qui ont été adressés à l'époque aux plus hautes autorités de l'État mais aussi de l'armée et dans l'ordre des discussions et des arguments qui ont été avancés par les uns et par les autres sur l'incapacité de pouvoir justifier prouver ce que nous pensions être des essais nucléaires loin d'être propres voici un extrait de ce document confidentiel rédigé donc par les équipes qui ont assisté au premier essai nucléaire le 2 juillet 1966 et ce premier tir avait un doux nom qui était Aldebaran et qui disait pour rassurer l'ensemble de toutes les personnes qui étaient à Taku à ce moment là village de Mangareva il serait peut-être nécessaire de minimiser les chiffres réels de façon à ne pas perdre la confiance de la population signée par un militaire il est dit à un autre passage qu'on peut considérer de ce fait que la définition d'un accident radiognologique doit être le terme retenu il est dit un peu plus tard donc toujours dans ce rapport sur la salade dont on a entendu ce matin faire allusion dans une déclaration que monsieur le président de Morugo et Tato aurait apporté qu'il s'agissait de la salade qu'il n'a pas pu consommer dans son déplacement je voudrais replacer les déclarations dans le cadre du document qui a été signé par les militaires qui disait clairement le 5 juillet 1966 la salade non lavée contenait 18 000 pour ceux qui sont un petit peu dans ce domaine picocuries pour nous aujourd'hui ça correspond avec un référent de salade qu'on a ramassé à côté de Tchernobyl le jour où il y a eu des explosions nucléaires et pour continuer à aller dans ce sens de la grandeur de l'état français comme on a pu entendre ce matin on est même allé jusqu'à pousser le bouchon lorsque le père Gabriel essaye de poser désespérément des questions on lui répond et on lui fait entendre par la sécurité militaire de la nécessité de laisser les enfants continuer à marcher pieds nus je voudrais continuer la lecture de ces extraits si vous souhaitez monsieur le président ces extraits je proposerai au secrétariat d'en faire des photocopies et d'en distribuer à l'ensemble des membres de la représentation territoriale on a même poussé le bouchon parce qu'il y avait les enseignants le responsable de l'OPT qui s'interrogeait sur un certain nombre de choses qui se passaient dont ils pensaient que c'était anormal voici ce qu'on propose d'offrir le voyage à PAPET à la directrice de l'école d'éloigner définitivement des gambiers celui de l'OPT le couple d'enseignants qui étaient européens à l'époque on n'a pas osé dire français et qui avait été déclaré indésirable alors cette première campagne si on veut sortir du contexte dans lequel on a commencé à intervenir passionné et passionnel devra reposer sur un document qui est fait par des militaires c'est pas par nous c'est pas par la représentation de l'UPLD c'est fait par des militaires c'est signé par des militaires ça a été adressé à l'ensemble des autorités de l'état donc il y a bien un besoin de vérité sur ces faits qui ont été cachés qui ont été longtemps entretenus comme étant par ceux qui essayaient d'apporter la contradiction des exercices pour déstabiliser la deuxième chose monsieur le Président on connait la carrière politique de monsieur Gaston Flos je suis un novice dans l'hémicycle on m'a rappelé encore cette semaine mais j'ai cru comprendre que son opération de déchirer sa proposition de délibération lors de la commission préparatoire il faut aussi qu'il annonce à la représentation ici présente il était très fâché parce que je lui ai rappelé un certain nombre de comportements qui n'allaient pas dans une certaine cohérence de ses mandats et pour cela il n'a pas beaucoup apprécié et il a régulièrement interrompu et j'espère que cette fois-ci il ne le fera pas mon intervention pour rappeler que certes je ne revendiquerai que la petite taille à laquelle j'ai essayé de faire avancer à la mesure des moyens par rapport à ce dossier et notamment de mes relations avec les élus verts M. Noël Mamère Yves Cochet et Martine Billard contre autres pour essayer de faire entendre la voix de Moroudoua et Tato à l'Assemblée nationale et avec l'association Moroudoua et Tato et les trois élus verts enregistrés sur le numéro 130 déposé le 24 juillet 2002 une proposition de loi relative au suivi des conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires de Moroudoua et Fangantafua alors pourquoi on se rappelle tout simplement pour essayer d'expliquer que nous ayons quelques difficultés à comprendre que subitement le Tahuera découvre qu'il y a besoin d'avoir une réaction rapide et de dépasser en termes de présentation de délibération devant l'Assemblée nationale pour essayer de faire croire leurs soucis de pérennité et d'engagement dans ce dossier ce que je voulais donner comme lecture c'est de dire que ce projet avait pour mission de réunir les plus hautes autorités de l'Etat et de mettre ce comité de suivi dans une disposition de loi nationale mais pour pouvoir y arriver et M. Gaston Floss et la représentation nationale sait très bien qu'il faut un minimum de signatures malheureusement jusqu'à ce jour ni M. Gaston Floss ni nos deux députés n'ont osé signer cette proposition de loi alors est-ce que vous auriez quelque chose à cacher est-ce que vous ne souhaitez pas que les documents dont je viens de faire allusion ne soient débattus à l'Assemblée nationale que les questions soient posées aux différents ministres qui ont eu à assumer et à assurer est-ce que c'est toutes ces questions qu'il faut éviter de poser donc c'est une démarche très rationnelle et pour clore mon intervention M. le Président mon cher collègue si d'aventure le Tahouër a tourné le dos à la participation à cette commission je conclurai que c'est dans la ligne conduite que vous avez eu depuis le début à savoir tourner le dos à la vérité Merci Mme Lama Petroni Oui merci M. le Président C'est un sujet très passionnant que nous sommes en train de débattre aujourd'hui et en préambule je pense que parler du nucléaire il faut avoir du courage surtout pour nous nouvelles générations qui n'avions pas vécu la période des tirs mais que nous subissons aujourd'hui les conséquences dues à ces essais nucléaires et tout d'abord je voudrais saluer le travail que l'association Mourourou est à tour parce qu'aujourd'hui c'est eux qui sont en train de pousser pour qu'il y ait une recherche de vérité et aussi préciser quand j'entends qu'on accuse un peu le Tahu et la Hu et la Hu et la Tira que même dans l'association Mourourou et Tato il y a des gens aussi qui ont voté pour le Tahu et la Hu et la Tira et qui ont le même combat et je ne mâche pas mes mots aujourd'hui si s'il faut que la France aujourd'hui paye les conséquences que certains de nos parents subissent aujourd'hui elle payera la France ça a été confirmé ça je voudrais si je prends la parole c'est pour réagir un peu aux propos tenus par les par les rapporteurs et surtout les membres de l'UPLD parce que en conclusion quand j'ai entendu vous dire ce matin c'est la Polynésie aujourd'hui c'est une fatalité pour moi à vous entendre j'aimerais savoir aujourd'hui venant de ma bouche de votre bouche quel pays sur la planète où je ne pourrais pas attraper la thyroïde le cancer j'aimerais aller habiter alors dans ce pays parce que à vous entendre c'est vraiment une fatalité la Polynésie française je ne nie pas qu'il y a des choses à aller enquêter ça je soutiendrai ceux qui vont aller faire leur travail mais c'est par rapport à vos à vos excédents de parole et je puisse vous assurer ça fait peur alors de vivre dans notre pays parce que là où ça me blesse encore le plus aujourd'hui on aime bien aller gratter la partie négative ce que vous avez oublié de dire aussi aujourd'hui et il faut le dire et je le dirai alors moi si vous ne le dites pas parce que vous avez tendance à dire que le côté négatif de Mourourou il faut dire aussi toutes les familles qui ont bénéficié quand même de l'argent du travail qui a été fait à Mourourou il y a eu des foyers qui se sont construits il y a eu des écoles qui se sont construits il y a eu des hôpitaux qui se sont construits il faut aussi dire ça il faut aussi dire ça il y a des églises même qui ont été construites par nos pères qui ont été travaillés là-bas nous avons grandi même nos parents ont été travaillés là-bas il ne faut pas aussi dire ça c'est ça qu'on oublie de dire c'est ça qu'on oublie de dire et c'est malheureux c'est malheureux si vous aviez estimé que c'était vraiment une priorité le nucléaire au premier taille vous auriez pu partir à Paris et déposer en priorité ça mais non non aujourd'hui parce que monsieur Fros et madame Richeton ont déposé une proposition non 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 il faut vite faire barrage il faut vite saisir de cette occasion et repartir pour parler du nucléaire il faut arrêter d'être hypocrite il faut arrêter il faut arrêter parce que quand on reçoit l'argent de la France dû au nucléaire parce que j'entends des voix me dire c'est un dû ok c'est peut-être un dû de la France pour nous mais on dit pas ça on est bien content de s'acheter des quatre-quarts de construire de belles maisons on oublie de dire le côté positif de la chose on aime bien aller gratter le côté négatif aujourd'hui on veut créer cette commission d'enquête je veux même pousser peut-être mon excès de parole il faudrait peut-être appeler cette commission d'enquête d'enquête ici un service funéraire non pas pour inhumer mais pour exhumer parce qu'on aime bien faire ça ici merci merci madame Théaïchon j'ai des frissons à vous entendre des excédents de parole dont vous parlez alors vous savez que le nouveau règlement intérieur permet d'avoir une commission d'enquête et nous l'avons votée il n'y a pas très longtemps donc c'est pour ça que la commission d'enquête n'a pas pu être faite au premier Théaoui deuxièmement lorsque vous parlez de thyroïde etc monsieur Fritsch nous a dit que c'est maintenant la Calédonie qui détient le record c'est plus la Polynésie c'était la Polynésie il n'y a pas très longtemps moi je demande à vérifier ces informations qui nous ont été données par la presse je sais qu'il y a un taux de cancer très élevé en Calédonie avec des raisons bien précises dues aux résidus de nickel je crois quelque chose comme ça mais je ne sais pas madame Tétouane oui je sais c'est peut-être votre jeune expérience et l'ignorance de l'histoire comme disait monsieur Tefarere qui vous a fait parler comme ça mais s'il vous plaît s'il vous plaît par respect pour ces personnes qui ont des 4x4 aujourd'hui mais qui ont aussi perdu des enfants arrêté de dire des bêtises monsieur Fritsch vous avez parlé d'une délibération qui est effrayante vous l'avez répété plusieurs fois moi je suis effrayé de la mauvaise foi dont vous faites preuve par les propos que vous avez tenus en mélangeant en attaquant madame madame Sabrina Burke en parlant de films pornos de licenciements etc mais attendez c'est pas de ça qu'il s'agit on a on a rejeté la première votre première proposition pour pouvoir la compléter on ne veut pas faire de politique on essaye de travailler ensemble comme le souhaite monsieur Tefarere alors s'il vous plaît ne nous amenez pas sur ce débat je voudrais aussi rappeler à la mémoire de tout le monde quelque chose qui a été dit par monsieur Fritsch au sujet de monsieur Teariki et de monsieur Povana pour moi c'est une insulte à leur mémoire et je vous je vous suggère de lire les deux livres de monsieur Danielson où vous aurez toutes les transcriptions les discours de monsieur Povana sur les essais nucléaires à au président de Gaulle lorsqu'il est venu ici tout est écrit c'est pas l'UPLD c'est pas le Tavini qui le dit c'est là dedans monsieur Povana a été victime de la raison d'Etat il y a des dossiers qui ressortent le livre de monsieur Regnaud la dernière fois vous a donné c'est pas sans je veux dire sans interprétation ce sont les archives de l'Etat après 30 ans qui ressortent tout doucement et c'est pas fini je vous ai écrit monsieur le président sénateur je vous ai adressé une question écrite pour la réhabilitation de la mémoire de Povana et je crois que monsieur Téfareré quelques années auparavant l'a fait aussi bon nous n'avons jamais eu de réponse de votre part je sais que c'est un sujet délicat je sais que nous étions en période de guerre froide à l'époque et nous sommes en même temps on comprend la politique qui a été pratiquée là-bas les américains font des essais les chinois font des essais les anglais font des essais la France en fait aussi nous sommes pas en train d'attaquer la France en disant que ces essais sont sales et les autres sont bons tous les essais nucléaires sont nocifs c'est pas nous qui le disons c'est dans les je veux dire dans la charte internationale des nations unies si vous voulez je peux vous lire le passage c'est officiel c'est nocif il se trouve que nous sommes en retard par rapport aux autres nations en tout cas les Etats-Unis et les Britanniques dans la mesure où eux ont accepté le lien de cause à effet entre les maladies certains types de cancers et les retombées radioactives c'est clair et net eux ils font pas de cinéma ils savent que c'est dangereux ils l'ont admis ils ont reçu des tas de procès et ça continue parce que la population des marchands estime qu'elle n'est pas assez dédommagée vous avez une liste avec tous les types de cancers 25 000 dollars pour une thyroïde 45 000 pour une leucémie etc c'est froid c'est comme ça c'est officiel donc pourquoi nous taxer de tous les maux de la terre lorsqu'on réclame seulement la vérité sur la santé sur l'environnement évidemment tout le tissu social qui a été dérangé etc bon le dernier livre en tête pour la première fois écrit par monsieur Paimara et je vais finir mon petit exposé en lisant juste un petit passage si vous voulez bien au premier tir on entendit la détonation un bruit sourd au loin je saute un peu sur la route de Rikitea à Taku le SMCB avait installé des rubans sur lesquels avaient été attachés des détecteurs de radioactivité nous garantissons de l'évolution de celle-ci au cas où il n'y a eu à ma connaissance aucun problème de ce côté-là je regarde la caméra de TNTV qui nous filme jamais lorsque nous parlons monsieur le journaliste c'est toujours là-bas c'est jamais nous un jour pourtant je continue je ne suis pas la seule à le dire monsieur le journaliste de TNTV et je fais partie du conseil d'administration donc je prends le droit de le faire j'ai été abordé par plusieurs de mes collègues ici pour dire pourquoi lorsqu'on parle on n'est pas filmé et quand on parle là-bas on est filmé je sais qu'il y a des sympathies du Tahuera mais quand même je continue un jour pourtant un mangaré vient un jour pourtant un mangaré vient employé par le SMCB prévint les habitants de Taku que toutes les réserves d'eau contenues dans leur citène étaient contaminées et qu'ils devaient les vider ce que firent la plupart les détecteurs affichés positifs le malheureux fut licencié le jour même sans préavis à un moment donné il dit nous dûmes rester trois jours sans sortir de ce blocos que tout le monde finit par appeler le cercueil des mangaréviens au fur et à mesure les familles abandonnèrent les cultures et délaissèrent certaines productions comme celle du café et du copra l'alcool fut alors vendu en de plus en plus grande quantité beaucoup de familles attisées et attirées par l'appât du gain se déchirèrent des couples se séparèrent laissant les enfants dans un avenir douteux en 1969 la population connaissait indirectement le désespoir en se voilant la face et la ciguatera pour compléter le tout la plongea dans le désarroi et l'amertume nous ne l'apprîmes que bien plus tard mais le poisson à la base de notre alimentation était soudainement malade empoisonné les gens vomissaient avaient des baisses rapides de tension avaient des maux de vent accompagnés de violentes diarrhées et au bout de quelques jours ou plus cloués au lit j'avais des démangeaisons sur le corps ou des picotements continuels sur la peau personne n'y comprenait personne n'y comprenait rien le quotidien changea chacun n'osant plus manger et je termine je fus atteint monsieur Païmara je fus moi aussi atteint quelques semaines après ma femme était enceinte de quelques mois lorsqu'elle tombait malade à son tour notre fils naquit avec une malformation au niveau des reins les deux collés ensemble en forme de fer à cheval un jour les habitants de l'île de Taravail découvrirent un peu au large de la côte le lagon jonché à certains endroits de poissons de toutes sortes tous morts on ne suit jamais ce qui s'était passé réellement pour cet événement et il y en a 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 des histoires comme ça alors s'il vous plaît essayons de faire la paix et de travailler sur ce dossier en toute en toute neutralité monsieur Floss vous êtes sénateur aujourd'hui vous avez la clé pour nous ouvrir certaines archives qui nous sont toujours fermées vous avez aussi votre influence au niveau du gouvernement français pour la réhabilitation de de monsieur Povana et je pense qu'au nom de tout le monde ici on souhaiterait franchement que vous soyez actifs dans cette enquête et que vous arrêtez avec monsieur Fritsch la mauvaise foi dont vous avez fait preuve jusqu'à aujourd'hui et puis juste pour un petit brin d'histoire monsieur Tefarere ce n'est pas le Yamana Tenuna en 1975 qui a été le premier parti à se battre contre les essais nucléaires je peux vous le dire puisque j'y étais avec mon fils qui avait deux mois je ne suis pas devenue membre du Yamana Tenuna parce que justement ils n'ont pas inscrit la lutte contre les essais nucléaires à la fondation du parti c'est bien après avec Yorat et Natura c'est le Tavini Huiratira noté en main je suis désolé de n'enfoncer le clou c'est eux qui l'ont fait merci merci monsieur Klaus oui tout simplement pour dire à madame Hirschon qu'elle est vraiment culottée de nous demander de demander au Tavini Huiratira de participer à cette enquête alors que notre proposition de création de cette commission d'enquête a été jetée à la poubelle vous n'avez pas voulu de notre proposition or si vous les reprenez elles sont presque mot à mot les mêmes vous n'avez fait que reprendre notre proposition à nous et vous avez modifié quelques mots et c'est pratiquement les mêmes mots et vous avez utilisé notre demande si vous aviez accepté notre demande justement aux commissions d'organiser un travail en commun de désigner 4 rapporteurs ou 5 ou 6 peu importe je vous ai proposé 4 rapporteurs 2 de l'UPLD 2 du Tavini Huiratira pour que nous puissions travailler ensemble nous aurions travaillé ensemble et vous avez refusé vous nous avez rejeté et vous avez désigné que 2 rapporteurs de l'UPLD Mme Touichaud et Mme Burke bon vous nous avez rejeté mais vous ne nous demandez pas maintenant de participer à votre mascarade vous en avez fait une affaire politique continuez à faire votre affaire politique nous nous avons voulu faire un travail en commun et de tout le monde et pour dire à M. Brion de cesser de travestir la vérité ce n'est pas subitement que nous avons déposé cette proposition de création de la commission c'est à la suite et c'est la cinquième vingtième fois que je le répète c'est à la suite des déclarations de M. Holdam revenant des Gambiers qui nous a relaté l'état de détresse de cette population que j'ai déposé ma proposition de délibération ce n'est pas comme cela c'est à la suite de ces déclarations que je l'ai fait deuxièmement bon c'est vrai que peut-être que vous ne connaissez pas suffisamment les rouages de la vie parlementaire mais une proposition de loi même signée par une seule ou deux personnes peut être prise en compte par l'Assemblée nationale ou par le Sénat le nombre de signatures n'importe peu M. Brion vous racontez n'importe quoi d'ailleurs pourquoi est-ce que vos amis socialistes n'ont pas soutenu cette proposition de loi et il suffit que les socialistes qui forment quand même un groupe assez important à l'Assemblée acceptent de faire passer cette proposition de loi sur leur quota de proposition de loi et si elle avait été prise en compte ça veut dire que si elle n'a pas été prise en compte c'est parce qu'elle ne vaut pas grand chose comme tout ce que font vos amis ma mère et compagnie qui font du cinéma ils sont bons que pour cela M. le Président pour dire encore que bien sûr nous avons soutenu les expériences nucléaires mais non pas en tant qu'armes nucléaires le général de Gaulle avait lui-même dit que la France veut poursuivre ses expériences pour qu'elle puisse se doter d'une arme qui au contraire apporte la paix mais jamais la France à aucun moment n'utilisera cette force nucléaire pour un combat pour déclarer la guerre à qui que ce soit et ça a été le cas pendant toutes ces années lorsqu'il y a eu des comment dirais-je des craintes de pollution qui se dégageaient de Moruroa c'est le Tahuéh Rahouira qui a entrepris les démarches auprès de M. Taziev qui est un un savant un vulcanologue et qui est venu à Moruroa faire des prélèvements de millions et de millions de litres d'eau qui a fait analyser toute cette eau autour de Moruroa dans des laboratoires bien sûr en France mais à l'extérieur en Nouvelle-Zélande et ailleurs et lisez le rapport de M. Taziev lorsque le président Chirac a décidé d'arrêter définitivement les expériences nucléaires c'est le Tahuéh Rahouira qui encore une fois a demandé à ce qu'un organisme mais tout à fait indépendant des autorités françaises qui a demandé à l'AIEA un organisme qui appartient aux Nations Unies de venir et d'enquêter sur la situation radioactive de la Polynésie au lendemain de la fermeture des sites de Moruroa et de Fangataoufa et ces techniciens ces savants sont venus et ont passé plusieurs semaines plusieurs mois chez nous ils ont enquêté vous avez à votre disposition leur rapport et nous avons toujours dit que s'il y avait le moindre doute sur les dangers que pourraient présenter ces expériences nous serions les premiers à demander l'arrêt de ces expériences mais vous vous en avez fait une affaire purement politique un argument politique car lorsque Jacques Chirac président de la République a arrêté ces expériences nucléaires vous n'en avez plus parlé il a fallu que nous déposions cette proposition de délibération pour que vous 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 réveilliez que vous à la suite du Tahuéh Rahoui d'Atria et bien vous déposiez votre proposition de délibération mais ça fait dix ans que les expériences ont cessé qu'avez-vous fait pendant toutes ces années vous n'avez rien fait vous ne vous êtes pas soucié à un seul moment des soi-disant malades du fait des expériences nucléaires vous n'avez rien fait il faut le reconnaître or quand on dit oui oui mais votre proposition ne concernait que les Gambiers car cela ne tienne vous auriez pu modifier notre délibération et je m'adresse à monsieur Mataoua qui dit voilà c'est pour cette raison que nous avons jeté votre proposition au panier elle ne concernait que les Gambiers mais pourquoi ne pas modifier cette proposition et la prendre à votre compte ou à notre compte en commun c'est un point de détail la véritable raison et je crois que la presse l'a bien souligné on a voulu remplacer une proposition de délibération orange par une proposition de délibération bleue c'est tout vous vouliez en faire une affaire politique à vous à l'UPLD c'est tout c'est la seule raison alors ne venez pas nous demander ensuite de venir vous aider et d'être à votre service pour cela vous nous avez rejeté et c'est dommage car nous aurions pu effectivement vous aider et nous étions bien disposés la preuve c'est que encore une fois j'ai demandé que les rapporteurs appartiennent aux deux groupes et de la majorité et de l'opposition vous nous avez refusé prenez et continuez votre dossier seul et nous verrons qu'est-ce que vous allez sortir dans six mois nous avons hâte de voir les conclusions de votre rapport merci monsieur Jean-Christophe Dussou merci monsieur le président monsieur le président mesdames et messieurs les représentants bonjour j'ai écouté avec attention l'ensemble des interventions depuis la première intervention jusqu'à cette dernière et je ne reviendrai pas pour j'irais commenter les interventions des uns et des autres mais je voudrais partager brièvement mon sentiment par rapport à ce dossier et en venant sur le fond du dossier d'abord je n'ai pas la culture de la bombe et du nucléaire comme certains que j'ai écouté avec attention et peut-être parce que je suis né moi dans les années 60 comme d'autres dans cet hémicycle et on nous a toujours présenté ces essais nucléaires atmosphériques dans un premier temps ensuite souterrain comme étant des essais propres et finalement dans mon esprit c'était un lieu commun que de dire qu'en Polynésie française les essais qui ont été réalisés par la France sont des essais qui ont mis en avant surtout la sécurité et la protection de l'environnement et des populations donc tous ces écrits que nous avons pu lire que j'ai pu lire dans la presse m'ont interpellé m'ont interpellé d'abord sur le fait que si ces écrits sont vrais si les commentaires qui sont faits par des militaires et qui ont cherché à minimiser l'impact de ces essais sur la population est réel il y a un problème d'éthique qui est posé pour moi je ne suis plus sur cette idée de politiquement qui a raison de qui a tort mais de savoir aujourd'hui si réellement dans notre histoire et sur ce qui s'est passé au niveau de Mororo est-ce que on a mis en situation difficile la vie des gens et s'il faut passer par le truchement de cette commission d'enquête qui ne doit pas être une commission politique et là je rejoins évidemment à les propos qui ont été tenus tout à l'heure il faut dépolitiser ce dossier pour que nous ayons réellement je dirais la vérité qui ressort vous voyez depuis tout à l'heure par exemple on a tourné pas mal à essayer de renvoyer des responsabilités or c'est pas ce qui intéresse la population ce qui intéresse je présume certaines personnes qui sont venues nous écouter aujourd'hui c'est y a-t-il eu des répercussions oui ou non sur la santé des gens et s'il faut passer effectivement par le truchement de cette commission d'enquête pour faire pression au niveau des autorités françaises pour obtenir la vérité sur cette question là je vous le dis tout de suite je vais voter pour je vais voter pour le premier article jusqu'au dernier et surtout faire en sorte et là c'est une demande que je je manifeste à l'endroit des personnes qui vont composer cette commission faites le travail de cette commission et de l'enquête en faisant abstraction de considérations politiques et surtout pour faire en sorte que l'information auquel a droit les polynésiens lui soit effectivement donnée et ce dans les laps de temps qui sont définis merci merci le de l'enquête de l'enquête c'est un peu plus de l'artérie c'est qu'on a fait et il y a des gens l'a fait sauf il y a l'a dit l'a dit l'a dit il y a dit l'a 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 dit « Que j'ai éche de me et de me pèler et d'être là pour moi » Il n'y a pas de « déparu » Il n'y a pas de parler, de ceux qui ne ont, mais de couper les déparus en moi. Les gens de nos déparus et de nos déparus et de nous, Bênus, ils n'ont pas d'une dame, Sous-titrage et de nos面aux, Sous-titrage MFP. ... 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 faire un examen professionnel, accéder au poste d'agent de sécurité, mais cette fois-là, ce sera un service pérenne qui va relever de l'autorité, donc du chef du service de l'administration de l'Assemblée. D'autres questions ? M. William Bonchou. Maruru Vriteni, j'aurais une question beaucoup plus technique. Vous avez parlé du maire. Je sais que le maire a la qualité d'officier polijudiciaire. Le président de l'APF, qu'est-ce qu'il a comme qualité dans la hiérarchie judiciaire ? Maruru. Alors, le pouvoir de police qu'il détient, il le détient du statut d'autonomie interne, qui précise qu'il investit d'un pouvoir de police très large pour assurer la sécurité au sein de notre Assemblée et au sein de notre administration, et notamment au cours des séances publiques. Donc, textuellement, c'est l'article 136, donc, du statut d'autonomie interne, qui dit ceci. Le président exerce seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. En cas de besoin, le président de l'Assemblée de la politique française peut faire appel au commissaire pour s'assurer le concours de la force publique. Voilà, en quelque sorte, ce que la loi organique nous dit. Et donc, c'est à partir de là qu'il nous a paru nécessaire de mettre en place les moyens qui manquaient pour l'exercice, justement, de cette attribution très spéciale de pouvoir de police très large au sein de notre Assemblée. D'autres questions ? Plus de questions ? Donc, je mets l'article 2 au voie. Article 2, même vote. Même vote adopté. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 3. Article 3, le président de l'Assemblée de la politique française est chargé de l'exécution de la présence de la libération qui sera publiée au journal officiel de la politique française. Merci. Article 3, même vote. Même vote adopté. L'ensemble de la délibération, même vote. Même vote adopté. Donc, je demande au secrétaire général adjoint de poursuivre l'examen de notre ordre du jour par la correspondance qui nous a été transmise. Monsieur le président, tous les représentants ont dans leur dossier de séance le relevé de la correspondance reçue par l'Assemblée de la politique française du 4 juillet et arrêtée le 12 juillet 2005. Une photocopie de cette correspondance peut être demandée par tout représentant au secrétaire général. Merci. Voilà, merci. Donc, à titre de communication, je vous informe de la démission officielle de M. Jean-Christophe Bissou du groupe Parouera au sein de notre hémicycle, au sein de notre Assemblée, au thème d'une transmission écrite faite en début de matinée. Donc, lors de la prochaine séance, je procéderai aux modifications de placement au sein de notre hémicycle qui s'impose. Mais pour l'heure, sachez que M. Jean-Christophe Bissou n'émarge plus au rang du groupe Parouera à l'Assemblée de la politique française française. Bien, après avoir épuisé notre hémicycle du jour, je déclare donc la session extraordinaire close aujourd'hui, le 15 juillet à 16h30. Voilà, Mesdames et Messieurs les représentants, je vous remercie tous d'être venus. Merci, M. Jean-Christophe Bissou.